On va vous parler d'un projet, Replay Memories, c'est un projet dont les auteurs sont nous, Gordon et André Chirac. Il est produit par Chloé Jarry et par la société Camerale Lucida, en coproduction avec Novel Lab, avec, ça va être dur, Gerber, je m'habitue à notre coproducteur allemand, Gerberder Bits, il a été soutenu par le CNC et il est co-développé, co-produit par l'INA. On a récemment, on est très content, on a récemment eu l'INA Lab, donc ça avance bien. Avec ce projet, nous voulons questionner notre mémoire à travers trois événements historiques, l'attaque du World Center, la catastrophe de Fukushima et la chute du mur de Berwyn. On a choisi ces trois événements parce que ces trois événements dont les images d'archives se baladent les web abondamment. Ces trois moments de l'histoire que l'on a tous en mémoire grâce aux images diffusées par les médias aussi. Voilà, il y a une question qui s'est posée à l'heure où le web est devenu le premier outil de recherche. Google nous aide à nous souvenir lorsque l'on a un trou, un blanc, le geste de dégainer son téléphone et de faire une recherche est vite là. Et donc on se pose cette question, que va devenir la mémoire ? Et surtout, Ripley Memory va nous inviter à nous questionner sur notre propre mémoire et à confronter notre point de vue et ce point de vue imposé par le web sur l'histoire. La grande question du projet, c'est que devient votre mémoire quand elle est manipulée par des algorithmes ? À travers cette expérience connectée que nous développons en web, nous proposons une planchée vertigineuse dans la mémoire du web. Donc après avoir mis le casque, on est géolocalisé. Donc comme vous le disait Andrés, c'est une expérience en web VR. Et donc l'intérêt aussi de ce dispositif, ça va être donc quatre phases différentes dans l'expérience. Et c'est donc comme je vous disais, de consulter le web à travers une requête en temps réel, sur un avenir. Ça va être de remonter le temps dans l'histoire du web. Troisième point, confronter notre requête aux requêtes dans d'autres pays. Je vais vous expliquer comment on procède à ceci. Et enfin, revivre un instant de l'événement historique, mais aujourd'hui. Voilà, beaucoup de belles promesses en quatre phases. Voilà, et à l'origine de ce projet, il y avait cette question obsédante dans notre travail. Notre travail, c'est comment se construit la mémoire collective aujourd'hui ? Comment va se construire celle de demain, celle de nos enfants ? Comment on va raconter l'histoire future ? Et d'où elle va venir ? Nous avons voulu amener cette interrogation dans une expérience VR. confronter nos souvenirs à des images d'archives issues des requêtes. Voilà, et pour ce faire, nous sommes pas mal documentés. On a rencontré, on a eu la chance de rencontrer pas mal de gens, des chercheurs. On a rencontré Denis Worski, qui nous a orientés vers Mathias Blanc, qui est un sociologue de l'image et qui a la particularité de travailler sur l'engagement du corps face aux images. On trouvait ça très intéressant pour nous dans cette expérience en VR. Et là, ce que vous avez sous les yeux, en fait, c'est une sorte d'immense iPad vraiment géant. et la possibilité d'éditer des images, de les assembler, de les rapprocher et d'avoir une lecture, en fait, d'un événement donné. Mais pour ce faire, là, c'est tout le corps qui s'engage, car les images sont manipulées à la main. Mais il faut aussi se déplacer. On peut réduire, agrandir. Enfin voilà. Donc c'est une nouvelle relation à l'image qui se met en place. On trouvait ça très intéressant. Une autre inspiration qu'on a eue tout de suite, c'est à Minority Report. C'est un moment juicif où Tom Cruise a grandi, étudie, fait défiler des images devant lui. Un moment qui nous semblait futuriste au début des années 2000, mais qui nous a tous fait rêver, je pense. Et bien maintenant, avec la réalité virtuelle, c'est possible. Alors, notre univers, car il fallait créer un monde qui puisse accueillir ses archives et la manipulation de toutes ces images et des vidéos. On a imaginé en fait un univers fait de typographie. L'avantage de la typographie, c'est qu'elle nous évoque plusieurs choses. En fait, elle symbolise le traitement des données, les big data. Et puis, un autre intérêt, c'est que grâce à ces signes, on peut aussi se déplacer géographiquement. Ici, vous pouvez imaginer un planisphère avec, sur la partie gauche, peut-être le continent américain. Face à nous, ce passage piéton, pourquoi pas une Europe. Et puis, il y a un monde du Proche-Orient, un monde en cyrillique. Et puis, un univers asiatique. Donc, en fait, on se rend compte que grâce aux signes, grâce aux typographies et à la qualité graphique que ça engendre, ça nous permet également de nous situer géographiquement. Alors, voilà une toute première maquette du projet. On découvre ici l'univers en 3D, qui n'est fait que typographier. On a le sentiment de se déplacer dans une rue. Tous ces immeubles ne sont faits qu'à partir de signes et de lettres. Voilà. Une autre question qui était importante et qu'on avait vécu dans des expériences en vert et on trouvait ça pas concluant, c'était comment utiliser les images 2D dans un univers 3D. Au tout début de l'expérience, on a fait comme tout le monde. On les a fait un peu flotter. On les a placées dans l'espace. Mais ce n'était pas convaincant. En tout cas, c'était pas... C'était virtuel, mais ce n'était pas une réalité. Les images ne flottent pas dans l'espace. Et de plus, les images d'archives ne sont pas forcément de très bonne qualité. La plupart sont en 4 tiers, en tout cas celles dont on dispose pour certains de ces événements. Et donc, voilà. L'enjeu est de réussir à les intégrer dans ce monde en 3D, ce monde typographique, comment les mettre en scène pour qu'elles ne flottent pas et qu'elles aient un peu de consistance. Et l'idée est venue. André, je te laisse développer. Oui. Dans Replay Memories, l'archive crée une bulle qui nous entoure. elle se colle à une membrane qui devient palpable. Elle nous isole du monde extérieur, dans cette bulle. Et c'est un peu comme si les archives nous enferment dans nos propres certitudes. C'est une sorte de métaphore, je ne sais pas si le mot. Mais concrètement, on va être isolés dans notre mémoire. Et grâce à cet écran, en leur donnant une transparence, une déformation, on traite les archives comme un élément palpable. Alors, ce que vous allez voir là, c'est une toute première recherche de manipulation. Voilà, c'était au début de nos recherches. Mais on trouvait intéressant de vous montrer ce mélange, en tout cas. Mais pas encore mappé à l'intérieur d'une bulle. Et donc, quand l'idée de la bulle est venue, pour toutes les bonnes raisons que nous venons de vous exposer, nous nous sommes dit aussi qu'une chose qui serait très intéressante, ce serait de pouvoir travailler, voyager dans le temps, grâce à la réalité virtuelle, à l'intérieur de cette bulle. En effet, en étant géolocalisé, par exemple, donc aujourd'hui en 2017, sur le web à Paris, par exemple, je lance la requête et face à moi apparaissent les images, par exemple, du 11 septembre, dans Google Images, voilà. Toute une série d'images apparaît. Et si je marche dans cette bulle, ça va avoir pour effet de remonter le temps. Et on trouve ça très intéressant. Et on va vous dire pourquoi, André, si tu veux développer cet aspect-là. remonter et revenir à nos jours, en fait, en reculant, évidemment. En fait, quand on avait, dans la préparation du projet, on a rencontré des historiens et après, on a vérifié dans nos recherches dans le web. Et par exemple, pour le 11 septembre, aux États-Unis, les images qui apparaissent tout près de 2001, c'est des images de catastrophes, c'est les tours, les avions qui rentrent dans les tours, les champs qui sautent, les nuages des poussières qui avantent vers nous. Et plus on avance dans le temps, plus les images deviennent plus positives. Jusqu'en 2010, 2012, où les premières images, c'est toujours les pompiers. C'est-à-dire une image du héros qui sauve... Qui reconstruit, en fait. Qui sauve l'Amérique et qui permet à la mémoire, à travers la mémoire, de reconstruire le pays. Voilà. Une autre... L'étape suivante dans l'expérience, c'est qu'on vous invite à sortir de votre bulle et par le même procédé, aller géographiquement à un autre lieu de ce monde en trois années et créer une nouvelle bulle et expérimenter. Moi, par exemple, la première chose que j'ai faite dans le travail, dans le travail des recherches, c'est aller voir un pays en Argentine comment se construisait cette mémoire. La surprise, c'est que l'Argentine, ça ressemble à la France. Mais bizarrement, par exemple, en Uruguay, les trois premières images qui apparaissent, les trois premières vidéos qui apparaissent en recherche Google sur le 11 septembre, ça parle du complot. L'expérience ne cherche pas à expliquer, elle cherche à questionner ce type de surprises géographiques. Voilà, enfin, pour la fin de l'expérience, on a tous rêvé un jour de revivre un moment historique en temps réel et sans danger, évidemment. Alors, c'est aussi l'enjeu que nous avons imaginé. Oui, imaginons, une fois qu'on est sortis de la bulle de l'Argentine, on se dirige vers la bulle à New York et en rentrant, on se retrouve dans une rue de New York aujourd'hui, filmée en 360, à quelque part des anciens tours, des gens marchent autour de nous comme ça arrive souvent à New York et un peu à la manière du film de Wimenders dans les salles du désir, dès que vous fixez un passant, il vous confie ses souvenirs en off de l'événement. Oui, tout à coup, dans votre dos, en fait, l'expérience vous guidera, les passants se regrouperont plutôt dans une zone et tout à coup, dans votre dos, apparaîtra une archive 2D, en fait, qui vous fera revivre comme une fenêtre ouverte dans ce monde 3D, vous fera revivre ce qu'ont pu ressentir les passants nos mêmes points de vue. Exactement. Donc, du coup, une archive 2D nous fait vivre l'événement dans un environnement actuel. Voilà, et donc, une référence nous est venue pour illustrer ça, c'est Dire Photographe, qui est un site qui recense, en fait, et qui classe les photographies envoyées par des particuliers, par qui le veut. et il y a beaucoup de photos de famille et, en fait, le jeu consiste, évidemment, à replacer une photo ancienne dans le contexte actuel ou inversement. Oui, oui, le leitmotiv de Dire Photographe, c'est take a picture of the present in the past or the past in the present. Voilà, et donc, tout l'enjeu de Ripley Memory, c'est de vous permettre de vous créer un nouveau souvenir, en fait. Voilà, en conclusion, pour nous, l'expérience en réalité virtuelle ne se limite pas à en être ailleurs, ce qui, aujourd'hui, est très souvent le cas, c'est-à-dire, on vous télétransporte à un autre endroit et on vous peut observer. Nous sommes convaincus que l'interaction du corps avec un environnement donné, avec des images et des vidéos d'archives est en soi une nouvelle façon d'expérimenter la VR. Voilà, c'est donc notre projet Ripley Memory. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Bruno Mazzi, je travaille à l'Institut national d'audiovisuel et pour compléter ce que viennent de dire Gordon et Andres, je voulais juste vous préciser que c'est un travail, Alina, que l'on a engagé depuis quelques temps maintenant d'envisager les archives comme de nouvelles expériences. Le week-end dernier, en tout cas, ces trois derniers jours, un challenge VR a été mené au sein de l'INA, une sorte de hackathon où cinq équipes ont eu la possibilité de travailler à des dispositifs VR pour imaginer le hors-champ des archives. Et juste quelques mots pour vous dire que nous lançons une filière de formation VR, 15 nouvelles formations dédiées uniquement à la réalité virtuelle qui commenceront dès cet automne et qui vont essayer de passer en revue tous les aspects de création, de production et de distribution de la réalité virtuelle, que ce soit en 360 ou en images d'animation. Voilà, donc vous avez la possibilité d'aller sur le site pour avoir plus de renseignements. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Est-ce que vous vous avez des archives du web ? Principalement du web. C'est une expérience en web VR que nous voulons justement pour que la requête actuelle soit faite en temps réel. Donc c'est effectivement ce qui crée votre bulle c'est les archives du web aujourd'hui. Mais je veux dire pour d'autres détails ça marche et que tu peux pas dans le temps pendant. Est-ce que du coup on a les... La recherche est toujours dans la recherche actuelle ou... C'est une recherche... C'est impossible de trouver les paramétrages de quels étaient les classements des images en 2010 on peut paramétrer... Voilà. C'est ça. Voilà. Mais en fait nous on travaille sur l'archivage par exemple sur les classements d'aujourd'hui des images produites jusqu'à 2011 qui correspondent correspondraient à celles de l'époque. Il y a une autre question à gauche. Bonjour. Alors je voulais demander par rapport aux archives qui sont sélectionnées est-ce qu'il y a la question du point de vue de celui qui expose c'est-à-dire par rapport à un événement historique vu par un camp d'un côté et un autre camp par exemple quelqu'un qui attaque ou quelqu'un qui est attaqué est-ce que ça s'est pris en considération dans les archives sélectionnées ? En tout cas vous aurez la possibilité d'aller voir justement grâce à la géolocalisation d'aller voir les résultats des archives du web dans des pays du Proche-Orient par exemple si c'est la question ça c'est absolument envisageable Nous ne sélectionnons pas des archives justement nous voulons vous faire expérimenter qu'est-ce qui s'est passé dans les temps et qu'est-ce qui s'est passé ailleurs ou qu'est-ce qui se voit ailleurs comment se construit la mémoire chez vous et la confronter à par exemple celle effectivement si on voit en Corée qui serait un peu anodin par rapport en septembre les premières images de la même requête en septembre 2001 il donne des images d'une télé-réalité si vous allez en Afghanistan les premières images qui apparaissent c'est des images comme la CIA complotée pour le 11 septembre donc c'est à vous de faire l'expérience nous on ne fait pas une sélection d'archives pour vous démontrer quelque chose on vous met dans la position de vous enfermer dans une bulle d'aller voir dans d'autres bulles et de revivre l'événement une dernière question oui bonjour il y a peut-être un truc que je n'ai pas compris en fait c'est par rapport au 360 c'est par rapport à la mise en scène des archives en 360 et comment vous allez la mettre en scène parce que le dispositif je l'ai compris le concept je l'ai compris je trouve ça super intéressant par contre c'est vraiment la question de la mise en scène en 360 en fait de ces archives là et c'est ça que voilà c'est ça que j'ai pas compris dans l'image de dire photographe en fait c'est comme une fenêtre dans l'image actuelle vous avez vu cette image là et du coup dans cette idée de 360 qui sera donc voilà cette vidéo englobante quand on se retournera on aura comme un trou en fait mais du même point de vue c'est ça qui nous intéresse la même optique le même focale voilà même placement dans la rue par rapport à l'archive en fait c'est l'archive qui va déterminer le lieu où nous allons créer le 360 et du coup dans cette vidéo 360 comme un écran comme un trou en fait dans l'image l'archive sera présentée d'accord donc en fait on est immergé c'est ça on est immergé dans une rue de New York aujourd'hui avec un trou dans le temps et dans l'espace est-ce que ça sera en relief ou est-ce que c'est pas l'archive non pas l'archive mais le 360 le 360 oui en revanche on peut imaginer évidemment aisément un volet possible pour nous pour sortir de l'expérience avec un nuage de fumée refaire en 3D qui s'approche de nous comme le suggère l'archive et voilà qui aurait un effet de nous faire sortir complètement de 360 par contre l'archive on la verra comment elle sera donc à plat ah ouais c'est ça c'est ça oui mais elle est là ma question en fait c'est comment est-ce qu'elle est mise dans cette image vidéo 360 stéréo elle sera à plat mais comme projeté c'est un peu comme la photo ces immeubles les arrêtes d'immeubles coincideront avec les qui sont encore en place d'accord donc vous recréer une sorte d'écran exactement c'est un écran c'est comme un trou en fait un écran plat dans un espace de 360 ça c'est la fin de l'expérience pour ce qui est des archives dans tout ce travail des comparaisons et des questionnements de la mémoire en fait l'idée c'est qu'elle nous entoure les images c'est des murs d'images mais qui deviennent un peu et on pense qu'avec les premières prototypes qu'on a fait c'est assez physiquement engageant un oiseau englobant merci d'accord merci merci beaucoup merci je vous invite merci merci Applaudissements